bonjour à toutes et à tous bienvenue sur les présentations de nico aujourd'hui présentation un produit un peu inhabituel chez nous un très beau lexus ux donc dans une version hybride donc c'est les 250h finition luxe en 4wd donc avec les quatre roues motrices donc on est sur un 4x4 boîte automatique hybride 184 chevaux très belle finition haut de gamme luxe donc qui intègre les feu full led l'assistant feu de route bien entendu de très belles jantes alu ici donc noir voilà donc jantes alliage 17 pouces on retrouve un profil de suv bien entendu un profil un petit peu surélevé on est sur un format que j'ai du mal à déterminer que je dirais entre le q2 et le q3 c'est plus grand qu'un q2 c'est plus petit qu'un q3 c'est pas très haut c'est moins aucun q3 c'est peut-être plus aucun q2 voilà dans cette gamme là on on est sur un produit un petit peu particulier voilà qui n'a pas tout à fait de concurrents donc fiabilité lexus bien entendu équipement lexus également vous allez le voir donc la couleur donc c'est le gris mercure un gris foncé qui ma foi lui va très très bien avec ses extensions d'ailes noires qui sont plutôt sympa l'entourage de vitres chromées bien entendu les rampes de pavillon sont également chromées et on retrouve le haut de coquille de rétroviseur qui est noir également envoyé des rétroviseurs qui sont plutôt très travaillé un donc les lignes du véhicule sont plutôt sympa on retrouve un éclairage led à l'arrière également avec un bandeau complet la caméra de recul fait bien entendu partie du véhicule au niveau du coffre donc on a un volume qui est forcément un petit peu pris par l'hybridation donc on va retrouver là dessous ici le kit de gonflage bande anti crevaison écran antivol etc voilà volume de coffre on est sur une citadine plus plus quand même mais on n'est pas non plus sur la taille d'un q3 là on en est loin un q3 au tiguan on sera vraiment plus petit les places arrière elles sont de bonne taille voilà donc on a une banquette assez plate qui va permettre d'accueillir quelqu'un au milieu dans un confort assez bon on va dire on n'a pas on n'a pas trop l'effet à coudoir sur le centre donc l'intérieur est bien entendu en cuir l'axel démarrage sans clé main libre donc on retrouve des sur tapis une très belle finition un poste de conduite particulier alexus c'est à dire avec une multitude d'écrans on garde des réglages de clim indépendant vous savez que j'aime beaucoup ça ne pas avoir tout dans l'écran tactile la boîte automatique est une boîte automatique cvt donc la variation continue cette calme en nexus est très belle c'est vraiment chouette le gris mercure lui va vraiment bien ça fait vraiment un très beau véhicule prenons place à l'intérieur pour tout l'équipement dans le soin du détail les petits loquets d'ouverture ou de fermeture qui sont promets c'est plus que rare donc les rétroviseurs abattables électriquement radar de recul bien entendu caméra on va retrouver donc le système de démarrage qui est donc main libre ici nous voilà partie donc je sais pas si vous voyez très bien mon affichage tête haute en face de nous un vol en multifonction qui regorge de boutons on va pouvoir tout régler au niveau de l'ordinateur de bord avec la partie gauche ici donc on a tous les réglages de la voiture mettre le gps mettre la radio etc je sais pas si vous avez entendu la thermique c'est mis en route par exemple et avec donc différents tous les réglages d'aide à la conduite etc l'arrêt de la conduite on a pléthore là on a la détection d'angle mort on a le bien entendu le régulateur de vitesse le limiteur de vitesse le franchissement de ligne le lecteur panneau un gps ainsi que donc le levier de boîte qu'on déverrouille ici r marche arrière du coup up caméra de recul que l'on retrouve directement là ensuite nous avons n puis des puis après le séquentiel en manuel comme on veut voilà que l'on peut gérer ici donc du coup on va pouvoir monter voyez jusqu'à six rapports toc à mode 100% électrique un petit pavé tactile qui va nous permettre de contrôler ici voyez avec ce petit pavé tactile notre écran devant nous toc directement la climatisation reste séparée donc climatisation automatique bison bien entendu siège avant chauffant par ici une recharge smartphone par induction là les commandes de radio au volant sont ici voilà et on a des des boutons de volume voyez que l'on va pouvoir gérer ici augmenter ou diminuer le volume voilà changer de station changer de média voilà tout va se faire directement ici rétroviseur intérieur journée automatique bien entendu bref vous l'avez compris un équipement qui est vraiment vraiment de haut niveau on est sur un millésime 2019 qui a 104 mille kilomètres on peut voir que ça vieillit super bien les finitions et c'est tout moussé on a une planche de bord je suppose en simili cuir mais s'ils sont capables de mettre du vrai cuir c'est possible voilà c'est moussé de partout équipement complet le look de la planche de bord par rapport à ce qui peut se faire actuellement peut paraître vieillot en ayant roulé un petit coup avec en tout cas c'est tout est à sa place c'est vraiment très pratique à utiliser avec le pad ici même si l'écran est très loin de nous c'est franchement franchement pas mal l'ergonomie est très très bonne les modes de conduite voyez sont directement ici vous pouvez passer déco à confort ou à sport directement là le SP que vous pouvez aussi gérer par ici voilà si vous voulez le mettre ou non l'assistant feu de route bien entendu donc les codes phares automatiques qui vont se gérer en fonction des véhicules arrivant devant bref l'équipement est complet la voiture est très belle ça vieillit très bien excusez moi une petite toux j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vos commentaires sur cette voiture seront les bienvenus et bien entendu vous abonner aux présentations nico pour plus d'infos sur cette voiture vous pouvez retrouver sur le site automobile-villet.com toutes les données de cette voiture pour l'instant merci à très bientôt au revoir